salut la butte et ben c'est caroline donc aujourd'hui je vais vous lire deux livres qui parlent des émotions d'abord la couleur des émotions et après je vous lirai fanette et mâle lunet voici le monstre des couleurs aujourd'hui s'élever du mauvais pied il se sent bizarre perdu désorienté dans sa tête et dans son coeur tout s'embrouille tout se bouscule mais mais qu'est ce que tu fabriques lui dit son ami la petite fille on te voici tout barbouillé tu t'es encore emmêlé les pinceaux regarde moi cette pagaille des émotions sont sans dessus dessous ton coeur est un vrai fourre-tout comment veux-tu t'y retrouver je vais te donner un conseil les émotions commencent par les séparer puis range les chacune dans un flacon étiqueté ainsi tu verras plus clair si tu veux je peux t'aider à reconnaître et à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être d'accord la joie la joie la joie est contagieuse elle est merveilleuse elle brille comme le soleil et fait vibrer le coeur telle une abeille quand tu es joyeux tu as envie de rire de jouer de sauter de danser et tu veux partager ta gaieté avec tout ce que tu aimes avec le monde entier la tristesse la tristesse nous accable immense comme la mer mélancolique comme un jour de pluie elle refroidit notre coeur et l'engourdit quand tu es triste tu n'as envie de rien si quelqu'un te manque tu te sens seul abandonné parfois des larmes coulent de tes yeux la colère la colère est dévastatrice elle éclate comme l'orage elle allume notre coeur et brûle tout sur son passage telle une flamme destructrice quand tu es en colère tu as l'impression d'exploser tu déverses ta rage sur les autres parfois tu cries sans pouvoir t'arrêter la peur la peur est lâche sournoise elle étouffe notre coeur comme un serpent elle se cache dans la nuit tel un voleur quand tu as peur tu te sens tout petit tout faible incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant la sérénité la sérénité nous berce elle est douce comme une maman légère comme une feuille au vent quand tu es apaisé ton coeur respire lentement la vie se déroule aisément tout te semble facile voilà voilà les émotions qui te submergeaient ce matin tu vois elles ont chacune une couleur différente et quand elles sont bien rangées il devient plus facile de les comprendre c'est mieux comme ça n'est-ce pas tristesse colère peau joie sérénité oh mais que t'arrive-t-il à présent voyons peux-tu me dire ce que tu éprouves magnifique histoire et je vais vous en lire une deuxième qui s'appelle fanette et mâle lunet voici fanette fanette est presque toujours gaie mais elle est parfois mal lunée alors elle est triste boudeuse ou fantasque alors celui-là aussi il est abîmé il était à moi quand j'étais petite c'était un livre qui était à moi il est cassé quand fanette s'habille bon elle met son pantalon à l'endroit elle enfile les jambes comme tout le monde mais haha quand fanette est mal lunée elle se coiffe de son pantalon et trouve cela plus drôle on passe un tricot pour avoir chaud au bras et à la poitrine mais fanette est mal lunée elle met son tricot à l'envers bah ainsi vêtue elle marche difficilement quand fanette se broche les cheveux ceux-ci sont doux et bien coiffés mais fanette mal lunée aime avoir les cheveux en bataille fanette se sert d'une tasse et d'une cuillère pour boire son chocolat quelquefois quand elle est mal lunée elle veut manger son chocolat elle se sert d'une assiette et d'une cuillère si les briques se laissent empiler selon ses désirs fanette est contente mais si les briques sont mal lunées fanette pique aussitôt une colère quand fanette veut être gentille avec son petit frère elle lui prête son nounours mal lunée fanette ne permet pas à son petit frère de jouer avec nounours fanette aime prendre un bain c'est très amusant mais parfois fanette n'est pas d'humeur à aimer l'eau et elle se plaît à être sale certains jours fanette écoute papa lorsqu'il est temps d'aller au lit d'autres jours fanette est mal lunée elle se cache elle n'écoute plus rien du tout quand fanette est fatiguée elle ne demande qu'à se coucher et à s'endormir bien vite mais voilà qui est drôle dès qu'elle est au lit fanette devient d'humeur fantasque elle veut un verre d'eau doit aller faire pipi redemande de l'eau mais au bout d'un moment c'est la fatigue qui l'emporte et mal lunée ou pas fanette s'endort qui l'emporte qui l'emporte est la fatigue Merci.